... Merci, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les Présidents des chefs de l'État, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les Présidents des femmes, Mesdames et Messieurs les Présidents des questions de la France, les préfectures de la région administrative de Kaka, puissamment mobilisées en cette journée sonarienne, de souhaiter à votre résidence, M. le Président de la République, et ainsi au-dessus de votre personnalité qui vous accompagne, la cordiale bienvenue et amène à l'heure de ce jour-là parmi les deux. Les réformes qui nous mobilisent aujourd'hui, la rencontre est équivalente que c'est du 12 octobre 1958. D'ailleurs, à la règle, le peuple de Kuliré a affirmé de votre histoire son choix pour prendre l'interprétation nationale, expression de sa propre volonté d'être l'artisan de son destin dans la liberté et la dignité. Ce jour, notre capacité de bâtir notre nation a été mise en route par la l'influence européenne. aujourd'hui, 10 ou 3 ans des éléments pour le remboursement des résultats, recrutement de votre action, les hauts populations de la région de Kaka-Kam, saisisent son location pour vous exprimer. Et cela, je ferai le président de la République pour toute leur fierté, pour leur donner vos forces acquis et aux progrès à l'influence européenne. J'en suis pas en train de renforter cette école de l'influence européenne, mais je ferai le président de la République pour la République pour le Réjeune. Je ferai le président de la République pour la République pour l'influence européenne, c'est la licence. qui les servent, permet d'établir une une différence entre eux, car nos noms se discernent par les actes qui nous posent. Au-delà du grand merci, et derrière dans nos ses expériences, devant vos histoires, leur soutien et traditionnel, et leur détermination, à demeurer dans votre logique, à toute cette croissance, car vos récentes visites, nos conférences, à l'occasion des décès de l'âge des vrais maturés, et de 2008, l'âge de la M. Chéri, qui ont mobilisé toute l'âge publique, refait à leurs yeux une profonde signification, qui est l'expression de votre volonté, d'être toujours en parfaite harmonie avec votre peuple dans la perspective, de bâtir une nation unie, forte et bien prospère, dans un environnement de paix, de devietude et de sécurité culturelle. Si à 1958, notre pays a propulsé notre processus d'indépendance agençée, à faire voir le pouvoir de l'événement au pouvoir, depuis 2010, le même pan-africanisme a rémergé au regard des convictions politiques qui vous caractérisent dans votre combat pour extraire de nouveau l'Afrique de l'ambrise de toute forme de domination et d'influence par le européen de la population internationale. Cette modification politique et les profondes de réformes initiées vous ont valu à l'inspect, restive, confiance des populations africaines dans leur diversité et de toute la communauté internationale. Ce qui justifie pleinement votre choix historique en tant que Président de l'Union africaine pour la défense des intérêts supérieurs de notre cher continent de l'Afrique. Excellences, Monsieur le Président de la République, je ne saurais dissimuler les immenses progrès réalisées et serais en perspective dans la région alternative de Carca, par rapport auxquelles les grandes populations vous expriment leur profonde reconnaissance. Excellences, Monsieur le Président, le respect de la part fourdonnée est un sacerdote dans notre région. C'est pourquoi nos populations étaient avec vous hier, ce soir avec vous aujourd'hui et le soir avec vous demain. Vive le Président de la République, je vous remercie de votre attention.